Musique On a un nez plutôt puissant, plutôt floral. Moi, je perçois des arômes de pivoine un petit peu. Fruits rouges, fruits noirs. Alors, quand on le met en bouche, on a une vivacité très intense avec une acidité assez présente. Au fur et à mesure de la dégustation, en milieu de bouche, on a un vin qui est très soyeux, avec une finale très propre. On est sur un bébé, c'est un vin qui est de 2020. On peut encore le garder. Moi, je conseillerais même d'attendre deux ou trois ans avant de pouvoir en apprécier toutes ses qualités. Vraiment, c'est un très joli vin. Belle puissance. On sent qu'il y a vraiment du travail derrière. Ce qui m'a plu dans ce vin-là, tout de suite, c'est la richesse, la puissance. C'est une structure vraiment importante, du début jusqu'à la fin de bouche. La fin de bouche trétanique. Le fruit est présent, mais très discret. Mais il reste quand même élégant. Là, pour le coup, je reviens, on peut aller vraiment sur les viandes rouges, les viandes de gibier. Là, on y va à fond. Il est plat très riche. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce vin. On a un super bonnet. Ça, ça m'a bien plu. Il y a un grain qui est vraiment superbe. Un joli fruit rouge. Et on sent qu'il y a une belle équipe technique qui a travaillé sur ce vin. Moi, il y a une chose qui m'a bluffé, c'est effectivement ça, ce côté digeste. On est sur un vin, pour moi, avec des notes de violette, de réglisse un peu. Il y a les talins qui sont déjà gourmands. C'est friand. Il y a une proximité gustative avec du gras, presque, des choses comme ça. Je veux bien moi, un foie de veau, un accord aussi qui me semble assez pragmatique là-dessus. C'est juste une tranche de saint hectare avec un pain grillé. On est sur un vin qui a une grosse structure de fruits, mais une belle élégance, malgré un taux d'alcool qui est assez important. Donc, c'est tout en équilibre et on sent effectivement la patte d'un grand vinificateur là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada